Le problème de cet album est le suivant, c'est qu'on a l'impression que c'est orange mécanique dans une pouponnière. On a l'impression que c'est des mecs qui prennent du crack mais dans la cour de création du petit Nicolas. Il y a un truc qui ne prend pas parce que c'est de l'ultra violence sur de la gentillesse de Bisonours. C'est de l'ultra trash sur des bonbons acidulés et les coups que vous donnez c'est à coups de hochet que vous les donnez. Donc ça ne prend pas, ça ne marche pas parce que c'est de la douceur déguisée en violence ou de la violence déguisée en douceur. Et les textes, je les ai regardés. Alors vous parlez de l'autre, vous parlez de Dieu d'ailleurs, c'est une question que je vais vous poser, vous êtes croyant ? Je m'intéresse beaucoup à la spiritualité. D'accord, non mais ça se ressent ça. Mais effectivement, ce n'est pas que je n'aime pas, j'adore le rap, mais le vôtre triche. J'ai l'impression que le vôtre tombe à plat, il écorche pas vraiment les oreilles, c'est de la violence qui se retient d'en être. C'est de la violence qui s'excuserait de faire mal. Si vous voulez, c'est de la pyromanie sans pompier. C'est de l'hématome sans le cou. C'est une maladie sans cancer. C'est on n'est pas couché sans Laurent Ruquier. C'est finalement l'impudeur sans Mademoiselle Frèche et c'est le génie sans Louis Garel, vous voyez ? Non, 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 là j'exagère. C'est l'héroïsme sans mon capitaine. Il y a un truc qui est bancal dans votre album et c'est ce qui me gêne en fait tout le long, je l'ai écouté. C'est de la violence qui ne fait pas mal. C'est des coups d'ours en pluche. Et finalement, d'ailleurs, quand je vous entends parler, vous avez au moins le mérite de ne pas en surajouter. Il n'y a pas chez vous d'inflation de « je veux être un rappeur, je vais le montrer ». Et vous êtes extrêmement sympathique. Donc je préfère démissionner de ma chronique et vous souhaitez bonne chance pour la suite parce que vous êtes très sympathique et très pérennueux quand même. Vous avez l'impression d'être trop gentil ? Tout à l'heure, avant qu'on commence, il m'a dit que mon rap c'était trop sage. Et en fait, c'est vraiment une de mes aspirations, la sagesse entre guillemets, la paix intérieure. Je suis vraiment content d'avoir rendu ma violence douce à vos oreilles. Après, je pense que c'est vraiment une différence de culture. Parce que moi, les grands rappeurs qui m'ont fait, j'ai bossé avec eux. On se comprend, quand on parle de musique, on se comprend. Vous, ça se voit que ce n'est pas trop votre domaine. Moi, c'est comme ça, avec humilité, je vous dis que bonne chance pour la suite. C'était pas très simple. C'était plus une genre de battle. Mais donc, je pense à bien. On se retrouve sur le ring, mon vrai. Et ça vous honore.